Bonjour Jean-Denis. Bonjour Jean-Pény, bonjour France Bleu. En mettant les maires en première ligne, ce n'est pas une patate chaude qu'Emmanuel Macron vous met entre vos mains en tant que maire de vos verts ? Écoutez, en tout cas, c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de se rappeler qu'il y a des maires en France. Il l'avait oublié lors du dernier congrès des maires. Et tous les maires de France, quelle que soit leur sensibilité, avaient très mal vécu ce passage. Ce qui était le témoignage, une fois de plus, de ce mépris pour les collectivités, de ce mépris globalement pour les corps intermédiaires. Il y avait Jupiter et le peuple. Vous vous sentez concerné véritablement ? Vous allez vraiment y mettre la main à la patte à ce grand débat à Beauvers ? Écoutez, nous, nous sommes à Beauvers, donc depuis le conseil municipal du 17 décembre, décidé à mettre en place un cahier de doléances. Alors on l'avait décidé à ce moment-là car il y avait un blocage, le gouvernement ne recevait pas les gilets jaunes. Et considérant la commune comme une petite patrie, nous avions souhaité qu'elle joue ce rôle de première cellule de la démocratie. Et décider en conseil municipal, par délibération, d'ouvrir un cahier de doléances et de propositions. Nous ne l'avons pas fait tout de suite car ensuite la situation s'est débloquée. Aujourd'hui, ce cahier de doléances est ouvert. Depuis hier, je crois que ça va. Depuis hier, voilà, il est ouvert, il est en place. Et pour ce qui concerne le grand débat, là aussi, je crois que le caractère républicain de notre équipe ne fait pas de doute. Nous ouvrirons les salles municipales, nous mettrons en place les conditions pour que ce grand débat ait lieu. Maintenant, il ne faut pas tant de nous, ni de moi, que nous jouons l'intermédiaire entre Emmanuel Macron et le peuple. Un sondage Opinion Way, selon un sondage, un Français sur deux a l'intention d'y participer. Mais ils ne sont que 31% en pensée qu'il permettra de sortir de la crise. Est-ce que vous aussi, comme ces 31% de Français, vous avez des doutes sur la sortie de crise après ce débat dans deux mois ? Je crois qu'il est important de participer à ce débat. C'est une occasion de sortir par le haut de cette crise qui est une crise profonde et qui est peut-être une chance pour notre pays. Mais il ne faudrait pas que ce grand débat soit à la sortie le grand arnaque. Et c'est vrai que la lettre d'Emmanuel Macron aux Français peut inspirer certaines inquiétudes. Il semblerait que l'on puisse discuter de tout, sauf de ce qui a été fait par Emmanuel Macron depuis 20 mois. Et cela serait évidemment inacceptable. L'ISF en particulier, c'est un regret ça ? Vous pensez que ça a été une erreur de revenir sur les modalités du paiement de l'impôt sur la fortune ? Bien sûr. Et puis c'est aujourd'hui une mesure à caractère symbolique. Comment peut-on expliquer à des Français qui, sur les ronds-points, dans les rues, manifestent en criant à l'injustice sociale, en demandant plus de pouvoir d'achat, et dans le même temps maintenir cette mesure qui a certes un caractère symbolique, mais qui, parce qu'elle a un caractère symbolique, doit témoigner d'une volonté de remise à plat ? Elle est décidée à relancer l'emploi, sauf de Emmanuel Macron. 70% des Français ont fait savoir qu'ils souhaitaient qu'il y ait un référendum sur l'ISF. Donc nous, nous souhaitons que ce référendum ait lieu. Il sera une bonne façon de consulter le peuple français sur un sujet qui est un sujet important. Vous parliez du retour à l'emploi avec l'ISF. Aujourd'hui, on ne sait pas. Personne n'est capable de dire quel est l'impact de cette mesure, si ce n'est qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont leur poche encore mieux remplie qu'avant. Et le référendum, c'est, selon vous, selon le Parti Socialiste, une bonne solution ? Le Parti Socialiste, qui ne l'a pratiquement jamais utilisée lorsqu'il était au pouvoir, ce référendum, alors que c'était possible sur le papier ? Le référendum, c'est la pire et la meilleure des solutions. C'est une façon de solliciter le peuple qui est intéressante, si elle est bien cadrée, parce que, quand je dis que c'est la pire des solutions aussi, quand on s'aperçoit dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire du monde que les régimes populistes ont utilisé le référendum pour mettre en place un pouvoir autoritaire, réduire les droits sociaux et s'installer au pouvoir. Mettre en place un référendum, oui, mais à condition d'en donner des garanties. Peut-être le corollaire, c'est le vote obligatoire. Sans doute faut-il vérifier quel est le taux de participation des référendums pour que les mesures proposées soient appliquées. Enfin, il y a certainement un chantier à ouvrir pour la démocratie. Ça fera faire partie, justement, des discussions de ce grand débat. Vauvert, c'est vraiment une ville typique de cette crise des Gilets jaunes. On parle souvent de cette révolte qui touche essentiellement les villes périphériques. Est-ce que vous vous sentez au cœur, visiblement, de cette colère des Français ? Alors oui, nous sommes aujourd'hui caractéristiques de ce ressentiment de déclassement. On se sent abandonné, moins considéré. Les aides de l'étang diminuées depuis plusieurs années. On a des difficultés auxquelles on ne peut répondre par une aide substantielle. Je pense, par exemple, qu'à Vauvert, on n'a pas le très haut débit comme on devrait l'avoir. On est à quelques kilomètres de Nîmes. Les transports en commun aussi ? S'attaquer vraiment à l'enjeu écologique. Je suis allé ce matin par le chemin des canots qui est encombré. J'aurais pu venir par le train s'il y avait 8 allers-retours par jour. Il y aurait énormément de gens qui prendaient ce train. Ça, ce sont des décisions qu'il faut prendre. Aujourd'hui, je constate qu'il n'y a pas de grand plan de mobilité. On pourrait dire que c'est à la région. Sauf qu'aujourd'hui, l'ASNECF, par exemple, sur cette ligne-là, vient de supprimer les postes contrôleurs. Alors, ce n'est pas comme cela qu'on incite les gens à prendre le train, qu'on incite les familles à mettre les jeunes dans le train. De la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, est-ce qu'une ville comme Vauvert, justement, ne pourrait pas faire partir pour se rapprocher, justement, en matière de transport de la ville-centre ? Écoutez, ça, c'est un enjeu qui sera traité certainement dans les mois ou dans les années à venir. Ça fait partie des alternatives. Mais moi, je constate quand même qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on a éloigné le citoyen des décideurs, on a reculé. En tout cas, je n'oublie pas que vous êtes également premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Gard. Les socialistes vont y participer à ce débat. D'abord, est-ce qu'il en reste, les socialistes ? Parce qu'on ne les entend pas beaucoup dans le débat. Bien sûr, mais vous me le demandez chaque fois. Chaque fois, je vous dis oui, il en reste. Et le Parti Socialiste a aujourd'hui l'humilité d'un parti qui a été sanctionné lors des élections présidentielles, et en même temps, pour ce qui me concerne, en tout cas, la détermination. Mais vous savez même, Jean-Lenac, Olivier Faure a du mal à incarner l'opposition. Mais non, mais non, parce que vous, les médias, d'une manière générale, vous voulez absolument qu'on vous fabrique comme cela un candidat à la présidentielle. Olivier Faure, c'est un bâtisseur. Mais déjà, il y a les Européennes. Qui veut reconstruire. Les Européennes ont toujours été difficiles pour le Parti Socialiste. Elles le sont encore une fois cette fois-ci. Car on veut faire croire qu'il y a d'un côté les populistes et de l'autre Emmanuel Macron. Ben non. Entre eux, il y a des gens qui ont une autre conception de l'Europe, mais qui veulent faire l'Europe. En tout cas, la gauche, elle est toujours aussi éclatée, notamment en vue des élections européennes. D'ailleurs, ça veut dire encore quelque chose, la gauche, dans le débat politique, aujourd'hui ? Bien sûr, et moi je crois encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois que les repères, qui sont les repères de la démocratie, de la République, dans notre pays, reviendront. Il y a une droite, il y a une gauche, et c'est bien, c'est une richesse que l'on puisse avoir des points de vue différents dans notre pays et pouvoir donc les échanger en toute liberté. Merci Jean Denat, Premier secrétaire du Parti Socialiste, et maire de Vauvert. Et bon débat, alors bon, grand débat dans la ville de Vauvert. En tout cas, moi j'y participerai à titre personnel, et les socialistes y participeront. Bonne journée à vous Jean Denat, merci.